Je vous propose, sans transition, de continuer. Je vais me permettre de vous faire une petite introduction. Il y a un certain temps ce que je disais tout à l'heure, avec les différentes informations du comité à vous présenter. L'idée aujourd'hui, c'était aussi de faire un espèce de lien entre le passé, le présent et le futur, d'où la visite qui a eu lieu au musée Ampère à Polyneus. J'espère que les élus qui y étaient ont bien profité et ont passé un agréable moment. Voir l'évolution et l'importance de l'évolution du monde de l'énergie. C'est aussi l'évolution de notre syndicat, du chemin parcouru et du chemin à parcourir. Donc ça a commencé par cette visite du musée, du musée historique, patrimoniale, culturelle, sur une petite commune de la gouvernement. On essaie de bien aussi de voir que la culture, ce n'est pas uniquement l'ion infrarme grosse. Je devais aussi vous indiquer que nous avions des difficultés avec les grandes difficultés par... Vous indiquer qu'on a des grandes difficultés actuellement avec les opérateurs de communication électronique, à savoir Orange et SFR Fibre, que celles-ci risquent de conduire à des retards sur les chantiers de Boirie concernant vos communes. Les élus du bureau du CIGERB souhaitent mettre fin à la convention locale conclue par le syndicat pour la mise en souterrain des réseaux aériens de communication électronique établi sur support commun avec les réseaux publics aériens de distribution d'électricité avec les opérateurs Orange et SFR Fibre. Ce souhait s'inscrit dans la droite ligne de la décision des élus de l'ÉPARIS de mettre fin de manière anticipée à la délégation de services publics du réseau câblé avec SFR Fibre. Les modalités d'exécution de la convention ne sont pas respectées, ce qui conduit à d'importantes interrogations sur la régularité de la facturation des chantiers, au détriment des communes, qui le payent, je le rappelle, dans leurs contributions au syndicat. Dans ce cas, le CIGERB a engagé depuis cet été une démarche d'analyse et d'audit de nos relations contractuelles et financières, accompagnée par un cabinet d'audit comptable et d'un cabinet d'avocats spécialisés. Orange ayant accepté de transmettre des éléments complémentaires, la démarche concerne en particulier les conditions d'exécution financière de la convention, conclue le 24 avril 2007 avec la société LIMUS, devenue en scène numéricale, puis SFR Fibre. Ce qui m'a conduit à ne plus valider les devis en l'État, et par conséquent, ce qui bloque les chantiers en court faute d'intervention d'Orange et de SFR Fibre. Les services du CIGERB et ceux de la Métropole de Lyon travaillent actuellement des solutions techniques alternatives pour ne pas laisser pas durer les difficultés sur vos communes. Je vous assure de ma volonté et de ma détermination à défendre vos intérêts. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet-là. Ce soir, on a l'occasion aussi, dans le présent, mais aussi l'avenir, de modifier les statuts. On reviendra dans une délibération que je vous présenterai tout à l'heure, où on va travailler un accompagnement sur les énergies renouvelables, les ONR. Plus tard, nous aurons aussi, l'année prochaine, un dispositif sur la rénovation du bâti public. On a besoin d'efficacité énergétique et de sobriété. C'était montré dans le scénario NégaWatt. Il faut aller plus loin aussi sur nos territoires. Dans le présent, enfin, nos équipes se sont installées dans nos nouveaux locaux à Organdie, à la place Maqueda, à Ville-Orbanne. L'emménagement s'est passé début novembre, avec parfois les difficultés qu'on peut avoir sur les emménagements, mais globalement, pas de grosses difficultés. Vous aurez, pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de venir, parce qu'on a déjà fait des réunions, une visite lors des vœux le 12 janvier. On vous rappellera la bête à la fin. Ce soir, on a l'occasion aussi d'accueillir notre nouvelle directrice ressource, Claire Tocno. Oui, Claire, vous n'y couvrez pas. Nouvelle directrice ressource, une experte en finances publiques, mais pas que. Claire, je vous demande de bien vouloir faire une petite présentation. Un petit pitch. Présentez-vous, Claire. D'abord, bonjour. À tous et toutes, on s'est croisés à confrits. Moi, je suis ravie de rejoindre effectivement le CIGERI sur les grands défis énergétiques qui s'annoncent. Je suis plutôt effectivement une spécialiste des finances, de la gestion, de l'analyse financière, un peu du management et, si possible, du changement. Donc, on va travailler sur tous ces sujets avec les équipes, des superbes équipes aussi GERI, dynamiques. On est par une directrice générale des services également très, très engagée. Donc, il n'y a pas de raison, pas les rire-fins. On a de belles choses à faire ensemble et on aura l'occasion très certainement de se reproiser sur différents dossiers, différents sujets. Merci beaucoup, Claire. Merci. Dans la droite ligne de notre engagement, on essaie de trouver des ressources financières, des marges de manœuvre et de continuer à vous accompagner sur les financements, d'autant plus avec l'augmentation des prix de l'énergie. On vous présente ce soir une délibération avec l'adhésion au CRMA et une délibération qui nous permettra de financer les schémas du directeur de l'aménagement de lumières. Je dois aussi vous signaler que nous sommes lauréats d'un nouvel AIMI acté, schéma acté, sur les schémas directeurs immobiliers énergétiques, les SDIE. Nous sommes toujours dans l'attente de la réponse à l'AIMI, l'UMACT, sur l'aspect éclairage public. Voilà. Donc, on continue de se mobiliser par essayer de trouver des ressources complémentaires. Je voulais aussi vous indiquer, pour celles et ceux qui l'avaient pas vu encore, le guide sobriété énergétique. Donc là, encore, on en revient à l'évocation du scénario de Mégawatt, mais pas que. On a souhaité sur ce sujet-là, parce qu'il y avait beaucoup, énormément de textes qui circulaient, se mobiliser. C'était le souhait d'une action rapide pour vous accompagner, de passer aussi par un travail collectif des agents du CIGERLY, qui ont porté en premier lieu la base de la création de ce guide, que ce guide comporte évidemment des conseils, mais aussi des accompagnements, mais pas que. L'idée aussi, c'est de bien comprendre la notion de sobriété énergétique, et aussi d'utiliser les ressources du CIGERLY, notamment les conseillers en énergie partagés, pour vous accompagner dans la déclinaison de plans d'action sur les communes, ce qui sera aussi fait, évidemment, sur 2023, et une première étape, et un webinaire sur la sobriété énergétique, mais je crois que le mail a déjà été envoyé, qui aura lieu le 15 décembre. Ce soir, dans la prévision aussi d'un hiver qui risque d'être compliqué, et dans le cadre d'une démarche globale, on vous propose les signatures des dispositifs éco-watt et éco-gaz. On a besoin de mobiliser tout le monde, et en lien aussi avec les actions de sobriété pour vos communes. Donc on pourra vous accompagner, mais je le présenterai plus tard dans la soirée. Puis en dernier lieu, une fois n'est pas le coutume, on vous propose un vœu sur les prix de l'énergie. Si vous avez bien regardé le rapport qui vous a été envoyé avant, on a un vœu que vous est présenté, j'en dirai beaucoup plus tout à l'heure, mais le souhait sur ce vœu-là, c'est que vous puissiez présenter exactement le même, en commune, donc un vœu qui concerne un bouclier tarifiaire pour les collectivités, qu'on souhaite aussi voir dupliquer dans toutes nos collectivités, dans les 66 communes, pourquoi pas à la métropole de Lyon, c'est ce qu'a fait le syndicat d'Hélène qui nous a inspirés sur le sujet. Voilà, donc je vous propose de continuer, de vous rappeler et de préciser les modalités de communication aux délégués, donc que vous souhaitiez bien attendre qu'on vous donne la parole, de bien vous présenter en précisant également le nom de la commune lors de chacune de vos interventions, pour que la retranscription soit faite le mieux possible, que vous vous vouliez bien attendre que le micro arrive près de vous, ceci pour la qualité de l'enregistrement, que vous pensez bien assigner votre départ à la table des signatures avant de partir de ce comité, et que vous validez bien avec la touche OK le choix de vote sur le boîtier électronique. Je passe à la lecture des pouvoirs, ça sera assez rapide ce soir, Pierre Alain-Millet pour la métropole de Lyon donne pouvoir à Christiane Charney pour la métropole de Lyon, Sylvain Modino pour la métropole de Lyon donne pouvoir à Philippe Guelpa Bonnaro pour la métropole de Lyon, et j'en profite pour indiquer le secrétaire de séance, et comme à notre habitude historiquement, ce sera donc la représentante de la commune de Chasselet, madame Aurélie Guirardi, si je n'écorche pas votre nom. Voilà, je vous propose d'ouvrir les débats et de débuter par les comptes rendus d'activité du bureau, donc la séance du 17 juin 2022, où il y avait le vote de 18 délibérations, qui concernait l'adhésion des 18 communes au conseil en énergie partagée. Je vous ferai grâce de la lecture de l'ensemble des communes. Je vous propose de passer à la séance du 1er juillet 2022, où là il y avait le vote de 13 délibérations, la création d'un emploi non permanent pour mener à bien un projet, poste qui n'est non pourvu, l'approbation de la convention de financement par la FNCCR dans le cadre du programme acté à une séquoia 3, et l'adhésion de 11 communes au conseil en énergie partagée. La séance du 16 septembre 2022 avec la modification du règlement intérieur relatif au télétravail, la possibilité de repombrir à des contrats d'apprentissage, et l'adhésion de 5 communes au conseil en énergie partagée. Pour la séance du 21 octobre 2022, il y avait une adhésion, une délibération sur l'adhésion de la commune de Solèze au conseil en énergie partagée. Et pour la séance du 25 novembre 2021, il y avait l'approbation de la convention de rétrocession de terrain entre Enedis et le CIGERDI, et l'approbation de la convention de rétrocession de terrain entre Enedis et le CIGERDI, délibération qui nous intéresse ce soir. Ensuite, le compte-rendu de l'activité du président à savoir moi-même. Il y a 8 pages, je vais peut-être vous faire grâce pour une fois de ne pas tout vous lire, de vous dire que nous avons eu les présentations des CRAC par Enedis et GRBF, qu'il y avait une réunion, TEARA, notre association régionale dans le Puy-de-Dôme, que je suis intervenu au journais focal du cluster lumière sur les politiques actuelles d'éclairage public, l'Assemblée générale de l'ALEC aux côtés de mes collègues ici présents ce soir, que nous avons eu tout début juillet une réunion sur le partage sur la lutte contre la précarité énergétique à la métropole de Lyon, que depuis la métropole de Lyon a été lauréate et participera un SLIM sur la précarité énergétique, donc un dispositif qui nous permettra d'accompagner encore plus les ménages en difficulté vis-à-vis de la précarité énergétique. Une visite dans le cadre du gênage BAPORA du syndicat de l'AVIEM, qui viendra nous visiter vendredi à son tour. Le 28 juillet, j'ai rencontré le maire de Givor pour faire un point d'étape sur le renouvellement du parquet d'éclairage public. Fin août, une réunion avec CopaWatt sur les ENR citoyennes et comment essayer de travailler en commun sur l'ANI-ENR qui sera présenté l'année prochaine pour le CIGERI. Nous avons eu le recrutement de Claire Topno qui s'est présenté à nous ce soir. Et fin août, nous avons eu aussi un échange sur la démarche de sobriété énergétique avec la métropole de Lyon, démarche initiée par Philippe Delpabonaro ici ce soir. On a pu, côté CIGERI, parler de l'impact et des actions communales qu'on était en train de travailler à l'époque. Le 1er septembre, rendez-vous avec le président du CRMA qui nous amène ce soir à la délibération d'adhésion au CRMA. Rendez-vous début septembre avec le maire de Charbonnières. Une réunion avec d'autres autorités organisatrices de distribution d'électricité, le CITAREC, le grand syndicat de la région parisienne, et nos collègues du SDE35. On souhaite aller vers une évolution du modèle de contrat de concession d'électricité. Nous avons plusieurs syndicats proposés et demandés une évolution sur ce sujet. Une matinale du CIGERI le 13 septembre sur l'éclairage public. Le séminaire commun entre les agents et les élus, membres du bureau du CIGERI le 19 septembre. Le congrès de la FNCCR à Rennes le 28 et 29 septembre. Le 6 octobre, j'ai rencontré madame la préfète déléguée Nicoli, où on a pu lui présenter la démarche et le travail réalisé sur la sobriété énergétique, mais aussi nos travaux sur le dispositif d'ingénierie technique et financière sur la rénovation énergétique du baltique public. J'espère qu'on pourra vous présenter dès l'année prochaine. On a eu un échange assez important sur la décile, où normalement il y aura bientôt une présentation du dispositif pour l'année 2023, où la préfecture souhaite aller vers plus de performances énergétiques. Donc ça tombe bien, c'est exactement ce sur quoi on veut vous accompagner. Le 7 octobre, une visite du SIEM dans le cadre de Bapora. Donc le SIEM qui nous dit quand même temps que le syndicat de la Vienne, vendredi, le 14 octobre, une CCST sur l'augmentation des prix de l'énergie et la sobriété énergétique. Le 19 octobre, une participation au salon des nerfs à Brignet. Une visite au congrès d'amorce le 20 octobre à Paris. Et puis un réunion de la commission d'éclairage public du groupe de travail d'éclairage public sur l'allongement de la durée des contributions, sujet qui intéresse fortement les communes. L'AG de la FNCCR le 8 novembre. Le même jour, un échange avec l'entreprise Voltalis, qui a une réflexion sur un accompagnement des communes sur l'effacement comme le dispositif qui a été mis en place au niveau de la métropole pour les particuliers. La signature de la charte ÉcoVac le 14 novembre. Les commissions préparatoires au comité le 16 novembre. Et nous avons reçu et fait fil dans le cadre de nos difficultés le soir même. Le 25 novembre, un bureau décisionnel et politique. Voilà pour le compte rendu de mon activité. Les comptes rendus des décisions du président. Donc avec un certain nombre de marchés, il y a beaucoup de choses autour de l'aménagement de nos locaux. Je ne vais pas vous faire le détail. Il y a aussi plusieurs décisions par rapport à des études énergétiques, notamment sur les travaux du conseil en énergie partagée. Et des fois aussi, il y a des décisions assez insolites, comme sur une portant sur l'éli-portage des mâles d'éclairage. Je crois que c'est pour la commune de Limonnet et le changement d'éclairage de son stade. C'est Pierre Gervais, d'accord avec moi, il est au pied du chef. Donc tout à fait juste. Des arrêtés avec des délégations de signatures. Je ne rentre pas dans le détail. Il y a aussi des choses autour des nouveaux locaux et des anciens locaux, mais ça en y reconnaira. Et puis des décisions en matière d'éclairage public et de dissimulation des réseaux, avec des fonds de concours pour Neulut-sur-Saône et Saint-Cyrou-Mondor, et des conventions d'organisation de la maîtrise du ouvrage pour Myri et Tassin-Lamilienne. L'ordre du jour de ce soir est assez copieux, avec 12 délibérations. Une concernant l'adoption du procédé Herbal, bien évidemment. Une concernant, trois concernant les sujets finances autour du budget principal, décisions modificatives et les autorisations d'ouverture de crédit de contribution provisoire pour 2023. Nous reproposons une délibération sur la vente des locaux, le 28 et le 30 rues de la Baïssa-Villeurbanne. Un groupement de commande pour le géoréférencement des réseaux électriques sur le terrain. L'adhésion au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité, le CRMA, l'approbation de la convention de coopération publique-publique qui va avec, les signatures des chartes Éco-Watt et Éco-Gaz, la modification des statuts ainsi que la délégation d'attribution au bureau qui est liée à cette modification. Et ensuite, les modalités de calcul de la part éclairage public, l'approbation du projet de schéma directeur des infrastructures de recherche de véhicules électriques et hybrides rechargeables, un acte de désaffection et déclassement des parcelles à Oulain en vue d'une vente. Et enfin, nous terminons par le vœu concernant la mise en place d'un outil tarifaire pour les collectivités locales. Je vous rappelle les modalités de vote sur les délibérations d'intérêt commun, à savoir pour la métropole de Lyon, un délégué égale 8 voix, pour les communes de la métropole de Lyon, un délégué égale 1 voix, pour les communes hors métropole de Lyon, un délégué égale 2 voix, majorité simple des suffrages exprimés, sauf mention spécifique dans les délibérations. Nous commençons donc par l'adoption du procès-verbal de la séance du 8 juin 2022. Question 2. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer directement au vote. Le vote est ouvert. Délibération adoptée. Je vous propose de passer à la délibération numéro 2, la décision modificative numéro 2, le budget principal. Alors, ce soir, c'est moi qui veux vous présenter cette délibération. La vice-présidente aux financés vient là ce soir, mais souffrant un petit peu, on va essayer de faire en sorte qu'elle puisse discuter avec vous, enfin, le comité, et de ne pas forcer sur sa voix. Donc, la décision modificative permet l'ouverture des crédits complémentaires. La présente décision modificative numéro 2 de l'exercice 2022 est une vocation à ajuster les crédits inscrits au budget primitif. Je vous propose de suite d'aller au slide suivant sur les détails d'ajustement en section de fonctionnement pour que vous puissiez comprendre un petit peu les modifications. Il y en a très peu au final, mais elles sont d'importance. Notamment, des ajustements sur la section de fonctionnement avec une baisse des frais, des ajustements par les services au niveau des taux de réalisation, et notamment une forte baisse des frais d'achat d'énergie. Alors, vous allez anticiper des hausses de prix d'énergie qui, finalement, par une bonne gestion sur nos achats d'énergie, vous a permis de pouvoir avoir beaucoup moins de frais à ce niveau-là. Il y a aussi des frais de maintenance en moins et des petits travaux d'éclairage public, et des frais d'études en moins. Alors, par contre, il y a une petite évolution en plus sur les frais de personnel, sur le chapitre 0-12. Donc, le plus 45 000 euros, il s'explique, mais ça, vous l'avez aussi connu dans vos communes, sur le DG de 2020, mais pas que. Il y a aussi trois augmentations du SMIC sur 2022 qui font qu'il y a une refonte des grilles des catégories C. Donc, au CIGERLIS, c'est l'impact sur 10 agents. Il y a aussi une refonte des grilles des catégories B. Donc là, c'est 7 agents qui sont concernés. Il y a une hausse du taux de mobilité qui fait que nous avons une petite augmentation. Et ça a ramené les plus 45 000 euros sur une masse salariale qui doit être autour de 2007-2008, si je ne dis pas de bêtises. Merci. Toujours sur la section de fonctionnement, on a moins 40 000 euros de charges financières. Donc là aussi, c'est des ajustements en prévision des intérêts courus et non écheux. Et donc, ça nous permet de faire un virement à la section d'investissement de plus d'un million d'euros. Vous allez avoir le détail avec les tableaux. Voilà, je vous propose de les regarder rapidement et de passer à la suite. Au fond, peu d'évolution. En ce qui concerne les ajustements à la section d'investissement, dans notre DL numéro 2, nous avons moins 22 500 euros sur l'ajustement de la prévision de la subvention acté meurisier. En fait, elle est reportée sur 2023. Et sur les immobilisations corporelles, à moins 66 280 euros, ce qui concerne les ajustements de la prévision de frais d'achat de logiciels et de frais d'études. En ce qui concerne le chapitre 21, immobilisations corporelles, à moins 167 345 euros. Donc, pas d'achat de matériel et d'outillage, voire il y a justement des frais de mobilier de bureau et de matériel informatique. C'était aussi une bonne gestion par rapport à notre déménagement. Un choix aussi de ne pas acheter trop et acheter du matériel sobre et fonctionnel, comme j'ai beaucoup répété aux différents aïeux qui nous ont accompagné sur le sujet. Plus 155 000 euros en dépenses pour travaux en committrice d'ouvrage, pour les communes de Vendelin et de Messieurs, mais qui, par un jeu d'écriture, reviennent négatif des travaux qui n'étaient pas prévus sur l'année. Sur les recettes, il y a un coût 1 million supplémentaire avec le virement de la section de fonctionnement, moins 1 880 400 euros, c'est le report de l'encaissement de la vente des locaux sur l'exercice 2023 et la vente de trois véhicules de service, et moins 30 000 euros, c'est justement de la prévision de recettes en raison de la non-réalisation de travaux concernés. Toujours dans les recettes, plus 570 13 275 euros au niveau des emprunts et des dettes, c'est la régularisation de la prévision de l'emprunt d'équilibre 2022 qui s'avère 17,1 million d'euros, et plus 155 000 euros, donc les fameux travaux en committrice d'ouvrage pour les communes de Vendelin et Messieurs. Vous allez donc trouver le détail des notifications et notre budget dans les tableaux suivants. C'est là qui revient aux éléments que je viens d'évoquer. L'inscription en prévision des crédits suivants, décision modificative numéro 2. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette décision modificative numéro 2 ? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer directement au vote. le vote est ouvert. C'est parti. Merci. 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 Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous propose de passer à la délibération suivante qui concerne les délibérations qu'on voit chaque année pour lesquelles vous procédez aussi dans vos communes avec ouverture des crédits d'investissement avant votre budget préventif pour pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses à hauteur du cadre du budget des crédits ouverts en dépenses d'investissement pour continuer à travailler pour vos communes et à réaliser les travaux. Je ne pense pas qu'il y ait des commentaires ou de remarques ou de questions. Je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. La délibération est adoptée à l'unanimité. La suivante qui concerne le même principe d'engagement de liquidation et de mandatement des dépenses à hauteur du cadre du budget, mais pour le budget ANS. Installation photovoltaïque. Là encore, j'imagine qu'il n'y a pas de question de voir marge. Je vous propose de voter. Le vote est ouvert. Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante. Là encore, délibération habituelle. Les contributions provisoires pour 2023 avec la compte de trésorerie dès janvier 2023. Donc l'avance mensuelle de trésorerie des mois de janvier pour chaque mois au 12e débat. Je ne vous préviens pas que les services sont à test ce soir pour voir l'évolution de ma myopie. Mais en fait, c'est assez dur de lire l'écran là-bas. Je vous le dis. Donc je reprends. Avance mensuelle de trésorerie des mois de janvier 2023 pour chaque mois aux douzaines des charges fiscalisées perçues en 2022. J'imagine qu'il n'y a pas de questions sur le sujet. Je vous propose de passer au vote. Non. Alors, il manque. Ah ! Je n'avais pas entendu mais on n'avait pas eu ça. Alors, on va pas la voter... Comme ça, on va la voter un à la levée. Donc, pour la délibération numéro 4 des contributions provisoires, la comte de trésorerie dès janvier 2023 qui s'abstient, qui est contre délibération adoptée à l'Unionique. Et maintenant, la délibération numéro 5 sur la vente des locaux rue de la Valle. Et là, je laisse la parole à notre vice-président en moyenne généraux, Philippe Perardel. C'est bon, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Alors, donc, la délibération du code général vu le code général des collectivités territoriales, vu le code général de la propriété des personnes publiques, vu la rétécte électorale du 25 mars 2022 numéro 6 relative à la modification des statuts et les compétences du CIGERLIF, vu la délibération du 16 mars 2020 numéro 16-13 relative à la vente des locaux situés à 28-30 de la veille à Villeurbanne, vu la vie des deux domaines de France-Domaine en date du 25 octobre 2022, estimant le bien à 1,8 millions de euros si annexés, vu le projet de compromis de vente si annexés, considérant que le CIGERLIF a acheté le 20 mars 2003 et le 27 décembre 2011 des locaux dans un niveau 6-20 euros 28 et 30 de la veille à Villeurbanne, cadastré section BR numéro 40 et 41, composé des lots suivants, des lots 6 et 7 unifiés au 4ème étage, une superficie de 410 m 58 et des lots 13 et 14 au 2ème étage, une superficie 436 m2 60 et des lots 121 à 130 et 132 à 134 sous-sols correspondants, respectivement aux réglages de stationnement. considérant que le CIGERLIF appris à Villeurbanne, de nouveaux locaux permettant d'améliorer la qualité de vie au travail et d'exercer au mieux ses activités auprès des communes adhérentes en disposant de locaux dont les caractéristiques sont en adaptation avec ces missions, considérant que le CIGERLIF n'a plus besoin d'occuper les locaux situés 28 et 30 de la veilleurbanne et ce qui n'est pas souhaitable de continuer à supporter les charges associées à ce bien, ce dernier a été proposé à la vente. Considérant que suite au compromis de vente signé le 5 avril 2022, la réitération par acte authentique n'a pas eu lieu. Considérant les conditions essentielles de la vente appliquées de vente à 1 800 000 euros, les conditions suspensives de droit commun, absence de préemption de servitude et d'état hypothécaire, la condition suspensive d'obtention plus près de l'agréveur. on va d'abord voir s'il y avait des remarques. Philippe. Je vais le faire sans micro, si vous par curiosité, le coût d'achat en deux phases 2003-2001 de l'époque. De l'époque. Alors là, je vais le faire sans micro, je vais le faire sans micro, je vais le faire sans micro, sans micro, le coût d'achat sur la ligne. Alors ça, moi je ne l'ai pas, mais on le recherchera et on fera passer l'info. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres remarques sur le sujet. Je vais juste vous expliquer que l'ancien acquéreur Fort-Romeuf-UG, après plusieurs tentatives d'acquisition de prêts auprès de différentes banques, n'a pas pu obtenir un peu de prêts. Donc on a dû se retourner assez rapidement et on a eu de la chance de trouver un autre acquéreur qui a bien voulu acquérir nos repos. Voilà, nous sommes en attente de la signature du compromis qui devrait se dérouler le début de janvier si je ne dis pas le décis. Voilà. Donc du coup, je vous propose d'approuver les conditions de banque telles que décrites ci-dessus et dans le projet de compromis de banque d'autoriser l'établissement de tous les actes notariés par maître Marion Pierson de l'Office national Omnia situé à Villeurbanne d'autoriser le président à savoir moi-même à signer le compromis de banque ainsi que l'acte authentique de banque et tout document relatif à cette session sous réserve de l'absence de modification substantielle des conditions précisées à la présente prévoir la recette budgétaire correspondante au budget primitif 2022 chapitre 0. je vous propose de voter cette fois-ci c'est bien la vote le vote est ouvert c'est bien Délibération adoptée, la délibération numéro 6, groupement de commandes, géoréférencement, réseau électrique souterrain. Je laisse la parole à un vice-président en charge de la dissimulation coordonnée des réseaux et de l'éclairage publique, Jean-Philippe Chouanet. Voilà, donc on va passer cette délibération qui concerne le géoréférencement des réseaux électriques souterrains. Vous savez que les dates d'une vrage, en zone urbaine notamment, ont l'obligation de fournir des plans géoréférencés en classe A. En classe A, pour ceux qui n'ont pas forcément une idée de ce que c'est, en gros c'est la largeur d'une paye. Voilà, c'est pour qu'on ait une précision suffisamment importante pour ne pas accrocher des réseaux quand on fait des travaux souterrains à proximité. D'ailleurs, quand vous voyez des réseaux dans vos communes, en général vous voyez toutes les couleurs qui apparaissent quand il y a des travaux. C'est parce qu'en fait, tiens, j'ai le référencement qui est fait et on vient marquer sur le sol l'emplacement exact des réseaux pour éviter les risques d'endommagement des réseaux sensibles. Donc les réseaux sensibles, c'est bien sûr les réseaux électriques, dont aussi Gerny exploite avec les tirages publics, mais c'est aussi les réseaux de gaz. Et puis c'est en train de s'étendre aujourd'hui avec tous les réseaux pour qu'on ait de façon pérenne le placement exact des réseaux. Il faut savoir qu'au début on sait qu'ils sont, puis après on ne sait plus parce qu'il peut y avoir des travaux de face sur l'apparie qui font qu'on n'a même plus de référencement. Aujourd'hui on a des moyens qui sont tout performants pour géomréférencer avec tous les systèmes de GPS et autres. Voilà, donc par les réseaux sensibles, c'est tous ceux qui sont à 50 volts. Il est bien sûr concerné, mais on a aussi les panneaux communiquants, les alimentations des dispositifs de vidéoprotection. Et bien sûr on a intérêt de manière économique à massifier les relevés et le géoréférencement sur un territoire. Et donc c'est pour ça qu'on propose que tous les réseaux sensibles, l'éclairage public, la signalisation tricolore, les réseaux de communication et de vidéoprotection puissent être géoréférencés ensemble. Et pour ce faire, on vous propose donc de créer un groupement de commandes entre le Cigerly, certaines communes qui sont situées sur le territoire du Cigerly et la métropole. Donc ce groupement de commandes sera coordonné par le Cigerly et il n'y a pas de frais inhérents à la convention de groupement pour ce groupement. La durée de la convention de groupement, c'est la durée du marché du géoréférencement. Donc c'est un an renouvelable trois fois, donc ça nous court quatre années. Et puis la commission d'appel d'offres qui est complètement, c'est celle du Cigerly. Voilà, donc vous avez la liste des communes de la métropole et du Cigerly sur le visuel. Je ne vais pas dévire tout, je vais faire comme le Président tout à l'heure. Voilà, et nous nous avons demandé d'approuver la convention de groupement de commandes pour la réalisation du géoréférencement des réseaux sensibles existants par M. Cigerly, de nous désigner M. Cigerly comme coordonnateur du groupement de commandes et d'autoriser M. le Président à prendre toutes les mesures d'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions ou des demandes complémentaires ? Une autre question, je vous propose deux bases. Ah, Mme Robert. Le périmètre sur lequel s'applique ce géoréférencement ? Alors le géoréférencement, il s'applique pour toutes les communes qui sont dans le Cigerly, puisque le Cigerly, non, c'est pas tout à fait ça. C'est pour les communes qui ont délégué la compétence éclairage public au Cigerly, parce que celles qui n'ont pas délégué, elles ont l'obligation de faire de leur côté. On le verra tout à l'heure dans la délibération qui modifie les règles de répartition financière pour l'exéclairage public. C'est une des dernières délibérations, on en reparlera tout à l'heure. Donc c'est pour les communes qui ont délégué la compétence au Cigerly, et puis maintenant sur des communes qui ont délégué le point et qui sont dans cette liste-là. C'était un gros verran pour la métropole de lune. Alors le vote est ouvert. Délibération adoptée à l'unanimité. Passons à la suivante, la délibération numéro 7, l'adhésion au CRM1, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Le souhait du Cigerly d'adhérer au CRM1, d'abord c'est tout récent, puisque le CRM1 avant n'était pas ouvert aux collectivités locales. Il a modifié ses statuts pour pouvoir intégrer les collectivités territoriales. C'est un souhait de ne pas qui vient suite à une rencontre avec le directeur général du CRM1, M. Pascal Berthaud. On a vu fin ou début septembre, je vous le présentais tout à l'heure dans le compte rendu. C'est un souhait de travailler ensemble sur différentes choses, notamment l'usage de l'éclairage public. Donc là c'est l'objet de la prochaine délibération sur la coopération publique-pubique. On a pu aussi trouver rapidement un sujet d'action le plus opérationnel possible. On va aussi travailler avec eux sur la gestion des bâtiments publics. Une fois qu'on aura lancé l'AMI sur l'énergie renouvelable, sur la production d'énergie renouvelable, et pour ces deux points, c'est encore à travailler. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques sur le sujet. C'est quand même au temps de la maison. Je ne crois pas qu'en ce moment, il y a beaucoup de collectivités qui sont en train d'agérer. Oui. Et donc c'est un petit peu ça, parce que normalement ce n'est pas aligné au nombre d'habitants. Alors, normalement c'est aligné au nombre d'habitants, mais du coup ils font en fonction des typologies de collectivités. Et donc pour le syndicat, on passe à une strata qui est différente. Et si je ne dis pas de bêtise, c'est un peu plus de 2000 euros. Donc je vous propose d'agérer au CRMA, et donc de voter cette délibération. J'ai été trop vite, la vote est tout ouverte. Délibération adoptée à l'unanimité. Donc son complément, la délibération numéro 8, la convention de coopération publique-publique pour la réalisation des schémas directeurs d'aménagement à lumière. L'objet de cette convention, c'est de définir et organiser conformément à leur mission d'intérêt général respective les relations entre le CIGERM et le CRMA, au fin de mettre en place un programme de travail concourant à la réalisation des schémas directeurs d'aménagement à lumière. Le premier sujet qu'on va avoir à travailler avec le CRMA. Avec une prise d'effet à la dette de sa signature, pour les deux parties, et ce jusqu'au 31 décembre 2023. Là vous allez donc voir le coût, donc un coût complet de coopération qui s'élève à 122 276 euros hors taxes. avec une mise à disposition de moyens humains à hauteur de 36 jours travaillés pour le CIGERM et 127 jours en travaillé pour le CRMA. Donc en vue de la réalisation du programme de cette convention. Et du coup, ça fera uniquement un reste à charge pour le CIGERM, qui sera limité à 49 438 euros pour la réalisation de six schémas directeurs d'aménagement à lumière. Vous savez que ces schémas-là, on a commencé à les faire pour les petites communes, que c'est les schémas que nous avons réalisés en interne, qui est une grosse demande. Il y a une trentaine de communes qui souhaitent le faire. Si on devait le faire uniquement en interne, on mettrait beaucoup, beaucoup de temps, ce que nous ne souhaitons pas avec Jean-Philippe Choné, et qu'on avait regardé aussi pour avoir recours à des prestataires externes, mais ça ne se chiffrait pas du tout avec le même temps. Donc on est très content de pouvoir bénéficier de l'appui technique et financier du CRMA. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Non. Alors, je vous propose d'approuver le projet de convention de coopération publique, d'autoriser le président à signer la dite convention et tout document ou avenant, si rapportant et permettant sa bonne exécution, et d'autoriser l'inscription de la dépense budgétaire au budget primitif 2023. Je vous propose de l'ouvrir. Le vote est ouvert. Délibération adoptée à l'unanimité. Et je vous propose de passer à la suivante, la délibération numéro 9, la signature de la charte éco-watt. Comme je vous l'indiquais en début de comité, au vu de l'hiver qui se profile, un hiver qui est quand même compliqué et tendu en matière d'approvisionnement d'énergie, avec l'hiver qui arrive doucement mais sûrement sur notre pays, des difficultés de production électrique, nous avons fait le choix de nous engager résolument avec ces chartes, que ce soit éco-watt ou éco-gaz, sur nos collègues transporteurs d'énergie, que ce soit GRT-gaz pour la partie gaz et avec nos collègues de RTE sur la partie électricité. Pour moi et pour les membres du bureau du CIGERMI, c'est une grille complémentaire au guide de sobriété énergétique. Pour le CIGERMI, on aura une attention particulière dans le dispositif éco-watt sur l'utilisation du chauffage dans les bâtiments publics, sur la gestion et le pilotage de l'éclairage public. Je vous permets de vous faire remarquer qu'il y a déjà en cours une dynamique sur l'extinction au cœur de nuit qui est assez importante, avec des communes de toute taille, de toute typologie, peu importe la géographie, que ce soit le nord ou le sud de l'agglomération, et qui a un point de vigilance aussi sur la capacité à vous accompagner sur la planification de vos fortes consommations lors des alertes. Il y a aussi une petite brique interne avec une incitation à mobiliser nos agents sur les éco-gestes, que vous pourrez aussi faire. Nous serons le relais auprès de vos équipes et de vos communes sur ces charles. Le but, c'est vraiment de vous accompagner et de vous alerter si cet hiver est difficile. Les prévisions de RTE disent que janvier risque d'être assez compliqué, surtout s'il y a un hiver un peu rigoureux, ce qu'on n'a pas connu depuis plusieurs années, mais ça peut arriver. Cela va aussi nous pousser à proposer à vos communes, qui nous souhaitent d'aller plus loin sur ces sujets, de sobriété énergétique. Cela va nous permettre aussi d'amorcer un travail sur l'effacement des consommations énergétiques. Donc ça, c'est qu'un début. Cela va nous permettre d'analyser le passage de cet hiver pour le compte des collectivités et de voir le gisement potentiel d'économie qu'on peut avoir pour l'hiver prochain. J'en profite pour dire qu'on est accompagné sur le sujet par Aura 2e. Sophie Blachère est aussi à Aura 2e avec moi, membre du bureau. On est très content d'avoir un centre de ressources qui est capable de nous épauler efficacement et rapidement. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce sujet ? Pas de questions, pas de remarques. Je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, c'est sa sœur ou sa cousine, suivant le monde veut le dire, la charte éco-gaz. Je ne rentre pas dans le détail, c'est le même principe que pour éco-gaz, mais de l'électricité et non du gaz. Et là, on sera particulièrement vigilants sur toute la partie chauffage dans les bâtiments. On espère qu'on n'ait pas besoin d'avoir des alertés avec l'alerte éco-gaz, sinon ça ne devrait pas dire qu'on a eu quand même de gros soucis, parce que les stocks normalement sont remplis. Donc, s'il n'y a pas de questions, on en a ici. Je vois un mot qui se lève. Nicolas Labrace, pour l'étropole de Lyon. Moi, je connais bien l'éco-watt. Éco-gaz, je connais moins. Parce que du coup, l'éco-watt, c'est l'équilibre d'un temps réel, production de consommation sur la zone électrique. Entre 8h et 13h, entre 18h et 20h, les jours de tension, on baisse. Par contre, sur le gaz, vu qu'il n'y a pas ce problème d'équilibrage d'un temps réel et qu'on a des stocks, en quel cadre les alertes seraient lancées ? Est-ce que c'est le jour où on a le stock à sec ? Non, ça ne marche pas tout à fait comme ça, avec les stocks de gaz. En fait, la consommation de gaz, elle est couverte par les apports continus qu'on a de gaz, notamment de gaz naturel liquéfié qui arrive dans les terminaux méthaniques, et pour la moitié, c'est à peu près équivalent par le stockage de gaz. Donc aujourd'hui, les stockages de gaz ne sont pas dimensionnés pour alimenter 100% de la consommation à pointe quand il y a beaucoup de consommation en France. Donc il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait l'alimentation de gaz avec les terminaux et qu'on ait les stockages qui apportent le complément à peu près pour la moitié au moment où on a les consommations maximales. Et donc c'est aussi lié avec la consommation des centres à la gaz qui fournissent de l'électricité. Donc on peut avoir effectivement des pointes importantes sur le réseau de gaz avec des appelligions qui ne permettent pas de le faire. Parce qu'il faut quand même savoir aujourd'hui qu'on avait des contrats avec la Russie pour du gaz qui arrivaient chez nous, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus une molécule de gaz, on va dire, qui arrive et qu'on est entièrement alimenté par les terminaux méthaniques. Voilà. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Donc les stockages ne permettent pas d'alimenter totalement la France. Ce n'est pas possible. C'est à peu près que la moitié. Et il faut qu'on ait l'autre partie. Donc il peut y avoir des tensions aussi sur le réseau de gaz naturel en France. Ok. Donc il faut que la contrainte, il y a des édits maximums dans les rectangles, c'est ça ? Dans les palettes et dans les terminaux de gaz naturel liquide et dans les sorties des réservoirs sous-terrains qu'on peut avoir. Et en plus, on est aussi aujourd'hui contraints d'alimenter entre guillemets l'Allemagne, puisque voire l'Autriche ou l'Avendrie, parce qu'ils n'ont pas aujourd'hui de terminaux méthanier pour pouvoir être alimentés. Voilà. Donc tous les transits ont été changés dans le réseau de gaz naturel. Et donc, voilà, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, il ne devrait pas normalement, sauf grand froid, avoir de problèmes majeurs. Et quand je dis grand froid, c'est sur l'Europe, c'est pas que sur la France. Il ne devrait pas y avoir de problèmes majeurs, mais on sait jamais. Et donc, l'éco-gaz, ça nous permettra de savoir pour le lendemain s'il faut diminuer ou pas la consommation de nos chaufferies, notamment dans les bâtiments communs, pour ce qui nous concerne nous et qui nous articulez dans la même façon. L'idée aussi pour GRT-Gaz, c'est, de la même manière que le dispositif Eco-Watt, c'est de participer au plan de sobriété nationale, d'essayer de consommer moins. Voilà. Eco-Watt, il existe depuis longtemps, en fait. Là, on en parle un peu plus. Il y a une demande d'engagement des partenaires. Il y a d'autres collectivités. Il y a aussi beaucoup les entreprises qui sont sollicitées. Lorsqu'on a rencontré la dernière fois qu'on a participé à l'acte d'engagement avec RTE. Et puis, il y a aussi, côté GRT-Gaz et Terega, l'idée que ce n'est pas juste cette année qu'on va avoir des difficultés. Et ce n'est pas trop à attaquer les stocks cette année pour que l'année prochaine, la reconstitution des stocks ne soit pas trop difficile. Ce n'est pas encore les prix pour lesquels on achètera le gaz l'année prochaine. Le marché est extrêmement en tension. Donc, c'est l'idée de faire aussi des efforts et une forme de sobriété pour éviter de trop taper dans ces stocks-là et que ce soit plus difficile sur l'année prochaine. C'est un peu pérenne, on va dire, et ce n'est pas juste à court terme. Ce n'est pas d'autres questions, demandes de précision. Je vous propose d'écouter. Et le vent est ouvert. Je vous propose d'écouter. Je vous propose de passer à la délibération suivante. Donc, la modification des statuts, avec une proposition de modification statutaire qui concerne l'article 1 des statuts du syndicat, l'article 3 concernant le siège du syndicat, l'article 4.3, la jonction d'une activité partagée. D'abord, il y a une partie transfert de compétences avec la modification de la liste des membres adhérents les infrastructures de recharge de véhicules électriques pour les 8 communes hors métropole. Brigny, Château Mouchasselet, Communais, Meillerie, Saint-Sain-Faurien, Dauzon, Ternay et Bourg. Là encore, je les remercie pour leur confiance. Une modification due à notre déménagement, avec un nouveau siège du 6 janvier, 1 esplanade, Myriam, Lincéba, immeuble Orban 10, 69 100, Villeurbanne. Et enfin, une dernière modification des statuts sur le déploiement des énergies renouvelables. L'idée étant de pouvoir développer l'accompagnement des communes sur le sujet et de massifier le recours aux ENR sur le territoire du Cigerly. Je rappelle pour les élus qui sont inscrits dans le groupe de travail sur les ENR qu'ils se réunissent le 7 décembre au siège du syndicat. Y a-t-il des questions sur ces modifications de statut ? Non. Je vous propose donc d'approuver le transfert de la compétence d'éclairage publique des communes de Brigny à Saint-Denis-Mondor à Comté, Saint-Denis-Mondor à Comté du 1er juillet 2023, d'approuver le transfert de la compétence d'Irlèves des communes de Brigny, Château Mouchasselet, Communais, Myri, Saint-Sain-Faurien, Dauzon, Ternay pour la Comté du 1er juillet 2023, d'approuver le transfert du siège du Cigerly au 1er planal Myriam Makeba, immeuble Porte d'Andy, 6900 Villeurbanne. Il a adopté l'ensemble des modifications statutaires telles que décrites ci-dessus. Il prendra que cette modification n'entraîne aucune modification des articles 6 et 7, des statuts déterminés au début de la gouvernance du syndicat d'autorité. Le Président a signé tous les actes et documents administratifs et financiers nécessaires à ses transferts, notamment le procès-verbe à la contradictoire des biens transférés, étant entendu qu'il en rendra compte en comité, comme le prévoit de la réglementation. Je vous propose de passer le vote, le vote est ouvert. Je vous propose de passer le vote, le vote est ouvert. à l'unanimité, je vous propose de passer à la suivante qui est liée avec celle-ci. La délégation d'attribution au bureau syndical, suite à la modification des statuts et la mise en place de la compétence IRVE, il y a nécessité désormais de définir les conditions administratives et techniques liées au dégoûtement de cette compétence, l'idée étant de ne pas délibérer tout sujet en comité syndical, qui se réunit peu souvent, contrairement au bureau, donc de faciliter le travail sur cette compétence IRVE. Des questions, des remarques ? Non. Je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Alors, délibération adoptée à l'unanimité. Et nous passons à la suivante, et cette fois, je laisse la parole à notre vice-président, Jean-Philippe Chouenet, sur l'approbation du projet de vie. Voilà, donc on a constaté, et on a voté pour l'adhésion des villes communes, maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose pour les villes communes. Donc, le CIGERLY a anticipé l'adhésion des villes communes et a adhéré à un groupement de commandes pour l'élaboration d'un schéma directeur d'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques. Et ce qu'on compte le monde a été porté par le CIGERLY de la Haute-Savoie et s'appliquait, donc, sur une grande partie des syndicats de Bâle-Journalie. Voilà, donc, le projet de schéma, je vous passe du nom intégral, parce que c'est assez impromptu simple. Donc, on a réalisé une concertation des acteurs publics et privés. On a fait un état des lieux d'existant, le fameux diagnostic qui est nécessaire dans tout schéma. On a défini des scénarios de modernisation des besoins, en partenariat notamment avec les huit communes concernées qui ont eu l'occasion d'exprimer ce qu'elles avaient été, ce qu'elles voulaient faire. On a ensuite élaboré un besoin théorique avec le bureau d'études et les connaissances qu'ils pouvaient avoir, et puis prendre en compte les besoins de chaque commune, et puis ensuite, on a mis en place, on a écrit plutôt une stratégie de déploiement, des points de charge sur l'ensemble des communes. Donc, pour vous donner quelques éléments, chaque commune, donc les huit communes, sont équipées avec quatre points de charge, chacune, et ça correspond à deux bornes de recharge, puisqu'en général, c'est des bornes doubles qui sont installées. Et donc, il y en a des communes qui ont déjà des bornes de recharge. Donc, les bornes de recharge, elles sont reprises, du coup, par le CIGER-Li, à cette occasion, puisqu'on n'a pas prévu d'en mettre de nouvelles, ou alors, si on a mis des nouvelles, on échangera avec les communes qui en ont déjà. Voilà, donc, la question qui est posée, c'est d'approuver le projet de rapport, faisant l'état de la stratégie de déploiement des infrastructures d'achat et d'éclos électriques et hybrides rechargeables, pour les huit communes, en territoire métropolitain, puisque ce territoire métropolitain, c'est la métropole qui s'en est chargée, et d'autoriser le président à soumettre en préfecture le document finalisé. Et donc, la préfecture aura ensuite deux mois pour nous apporter son avis sur le projet de schéma, et donc, on estime qu'il pourrait être mis en oeuvre à partir du 15 février, si on le dépose le 1er décembre, qui est la date qu'on a imaginée, pour tenir compte des délais administratifs, notamment, du comité. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Pas de questions, pas de remarques, grosse de beauté. Le vote est ouvert. Les libérations adoptées à l'unanimité. Et je propose de passer à la suivante. Alors, rappel des modalités de vote, pardon, vendant rien ce soir. Délibération de compétences particulières sur l'éclairage public, les 50 communes adhérentes à l'éclairage public, un délégué égale une voix, majorité simple des suffrages exprimés, sauf mention spécifique dans les délibérations. Jean-Philippe, je te laisse la parole. Voilà, donc, vous avez pu constater dans la question des délibérations précédentes qu'on a payé souvent des nouvelles communes pour la compétences d'éclairage public, que l'on lançait l'échelle directeur de rémunagement. Tout ça, ça conduit à mettre en place des modalités un petit peu différentes pour les facturations communes de la compétence d'éclairage public. Voilà, donc, on vous propose 4 adaptations pour la calcul de la contribution à cette compétence. Une première qui est, bien sûr, la prise en compte des adhésions au cours d'année civile, puisque autant on va délibérer un au 1er janvier, mais il y en a quelques-unes qui sont entrées au milieu d'année, donc il faut qu'on puisse en tenir compte. On a aussi un autre deuxième point qui concerne le calcul du terme E, qui est notamment l'évolution des normes, et on a vu tout à l'heure la partie géoréférencement, et il y a des communes qui rentrent avec la compétence d'éclairage public et qui ont déjà fait une réunion de géoréférencement, et on peut intégrer nous facilement dans le Réussi. Donc, il faut qu'on puisse dire qu'elles n'ont pas financé le géoréférencement, qu'elles ont déjà payé par le passé. Que, pour le point numéro 3, on peut avoir des dépenses d'investissement spécifiques, qui peuvent être respectuellement affectables à la compétence d'éclairage public. Si, par exemple, une commune, parce que vous avez fait ces exemples, si une commune a fait son géoréférencement, mais qu'on a obligé d'être un système informatique particulier pour pouvoir intégrer ce référencement dans le SIG du CIGERI, c'est effectivement une dépense qui sera affectée directement sur la commune. Et puis, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, on a le financement des Gémas directeurs d'aménagement de l'Higrière, qui sera aussi répercuté partiellement, sur les différentes communes qui en bénéficieront. Voilà, donc pour la présentation de l'adhésion au bon cours d'année, donc je vais passer un peu plus en détail les quatre points. Voilà, donc ça concerne l'article 222, et donc ça concerne les termes M et F. Donc la prochaine fois, je ressortirai la formule, je ne voulais pas sortir cette possible, parce qu'il y a plein de termes dedans, c'est parfois un petit peu compliqué de s'en sortir. Voilà, donc on vous propose de privatiser les dépenses en fonction de la période de l'année où la commune a adhéré au service éclairage public. Donc par exemple, si c'est au premier rapide d'une ADN, ça représenterait donc 75,3% du montant de la contribution pour la commune. Pour la dérogation au calcul du terme E, qui compte des dépenses de fonctionnement spécifique et strictement affectable à la compétence éclairage public, comme par exemple le géo-référencement, donc on vous propose également que cet élément ne soit pas pris en compte dans le calcul du terme E de la commune, puisque on considère à ce moment-là que c'est des éléments qui sont exploitables directement dans le système d'information géographique du CIGERI. Et pour le troisième point sur le calcul du terme EI, c'est l'article 2.4, et que les communes qui ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, besoin d'un nouveau logiciel pour intégrer des éléments dans le CIGERI, le système d'information géographique du CIGERI, et bien cette partie strictement dépendante de la commune qui en fera sera prise en compte dans le terme EI de la formule. Et enfin, ça c'est la même chose, donc le point 4, c'est les études spécifiques pour les schémas directeurs de réagagement de lumière. Voilà, donc on vous propose de calculer un coefficient qui s'appellerait RES en pourcent, que vous voyez en bas de la visuelle, qui permettrait de prendre en compte le monde de points lumineux de la commune sur le nombre total de points lumineux de l'ensemble des communes traitées dans l'année pour que chacun paye en fonction de la totalité des dépenses qui ont été réalisées dans le CIGERI. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a plusieurs moyens de réaliser les schémas directeurs d'aménagement de lumière. On a vu qu'on a passé une convention avec le CEREMA qui nous fera 4 ou 6 schémas d'aménagement. On a les moyens propres du CIGERI qui vont aussi réaliser, parce qu'on a des personnes qui savent faire, des schémas d'aménagement. Et on peut être amené aussi à sous-traiter à des dépenses d'études. Donc on voit qu'on a plusieurs façons pour faire un pôle commun pour que les parrains soient favorisés par rapport à l'autre, sachant que ça peut être plus cher dans un cas que dans l'autre. Donc on fera un pôle commun et on répartira les dépenses en fonction du nombre de points lumineux concernés sur la commune par rapport au nombre de points lumineux totaux qui ont été concernés par des schémas d'aménagement de lumière sur l'année concernée. Voilà. Donc, le visuel suivant, on va c'est bien sûr se prononcer sur l'approbation des modalités de calcul de la contribution à l'extérieur public tel que modifié. Et comme on aura la vision annuelle avec une délibération, on pondera ça dans un prochain comité où on présentera le calcul du taux moyen d'empreint qui permettra de fixer le montant et le pourcentage des frais financiers, du taux moyen de majoration des travaux, et on sortira de la formule et puis du ratio du nombre de points lumineux de la commune concernée par les études spécifiques, c'est le fameux RESS qui est intégré et qui n'existait pas jusqu'à présent. La formule sera encore un petit peu plus compliquée avec un peu plus de termes. Voilà. Et on demande que ces décisions soient applicables au 1er janvier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Merci. 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 Délibération adoptée à l'unanimité. Nous passons à la suivante. Je vous rappelle les modalités de vote sur les délibérations de compétences particulières, en cas ça concerne les concessions de distribution publique de l'aide d'électricité. La métropole de Lyon, un délégué égale 4 voies, et uniquement les 8 communes en métropole, un délégué égale 1 voie, en majorité simple, adoption à la moitié des suffrages exprimés, sauf mention spécifique dans les délibérations. Donc c'est la délibération numéro 15, un acte de désaffection et de déclassement de parcelles sur Oulain. J'en profite pour excuser Pierre-Alain Mignac, qui m'est parlé ce soir, car malheureusement COVID-19, donc je vais donc rapporter cette délibération, de cette délibération, à sa place. C'était son tout droit. Délibération qu'on peut voir passer parfois en comité. Donc ça consiste en la cession de deux parcelles désaffectées à l'association diocésienne de Lyon. Le bureau, en date du 25 novembre 2022, a approuvé la restitution par une église à titre gratuit des parcelles AK-605 et 606-670 rues de la République. L'édite parcelles faisant encore partie du domaine public du CIGERI, il convient réaliment à toute session d'en constater la désaffection et d'en prononcer le déclassement avec intégration au domaine privé du syndicat. Ces parcelles-là, ce sont souvent d'anciens sites de transformateurs. Voilà, donc de constater la désaffection des parcelles AK-605 et AK-606, de prononcer le déclassement du domaine public du CIGERI des petites parcelles et leur incorporation au domaine privé du CIGERI, et de donner tout pouvoir au président pour signer tous les documents et compléter toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Si je ne dis pas de bêtises, et je vous le précise, ces futures parcelles servient à la fois d'équipements sportifs, de logements et peut-être de résidences pertinentes à l'âge, si je ne dis pas de bêtises. Je vous propose, s'il n'y a pas de questions ou de remarques sur le sujet, Anne, une remarque. On dit désaffection, aussi bien désaffectation, parce que pour moi, c'est plutôt que désaffectation, mais... Oui, je crois que c'est juste... Parce que... Ça n'a pas tout à fait le même sens. Parce qu'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Le vote. Merci. 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 Je vous propose de passer à la suite, qui est donc le souhait, de nous prononcer sur un vœu, avec la mise en place d'un bouclier tarifaire pour les collectivités locales. Je vous l'évoquais tout à l'heure, en début de comité, nous collègues du SDE35, donc le syndicat d'énergie de l'île-et-lienne, a lu cette démarche-là, de proposer un vœu pour demander l'application d'un bouclier tarifaire pour les collectivités locales, parce qu'ils subissent de plein fouet l'augmentation des prix de l'énergie à un autre niveau que le nôtre, c'est-à-dire bien plus important que ce que je vais vous présenter dans la lecture du vœu. C'est aussi pour nous un moyen de demander plus à l'État sur le sujet, même s'ils essaient de faire beaucoup de choses. Mais l'an dernier, à peu près à la même période, on savait qu'il y avait un bouclier tarifaire pour les particuliers, mais que les collectivités avaient été oubliées. Depuis, il y a eu une évolution, il y a des choses qui sont faites, il y a encore des choses qui évoluent, ne serait-ce qu'aujourd'hui, parce que l'amortisseur à l'électricité a été abaissé à un certain niveau tarifaire pour pouvoir accompagner plus de communes. Le plafond a aussi été abaissé, mais on verra ce que ça peut donner. Je vais me permettre de faire la lecture du vœu pour celles et ceux qui n'ont pas lu. Donc depuis plusieurs années, les collectivités et les établissements publics de l'agglomération de Lyonnaise se sont massivant regroupées autour du Cigerdi afin de mutualiser leurs achats de gaz et de l'électricité. Ce mouvement est issu, on me rappelle, d'une obligation imposée par l'État aux collectivités de mettre en concurrence leurs fournisseurs d'énergie et à l'impossibilité pour elles, sauf quelques rares exceptions, de conserver l'accès aux tarifs réglementés de vente. Cette organisation collective a permis à toutes ces structures publiques de disposer depuis plusieurs années des meilleures conditions d'achat possibles et ainsi d'optimiser les budgets de fonctionnement. Aujourd'hui, avec l'explosion des tarifs de gros de gaz et de l'électricité, les conséquences financières pour les collectivités du syndicat vont être majeures, mais pour certains, impossibles à surmonter dès 2023. Il y a quelques semaines, en France, le prix de gros du gaz pour l'année M plus 1 a frôlé les 300 euros du mégawatt-heure pour 2020. Contre 13 euros du mégawatt-heure, il y a deux ans, en pleine crise sanitaire. L'automne 2022 étant particulièrement chaud, les prix ont chuté en novembre aux alentours de 100 euros du mégawatt-heure. Le prix de gros de l'électricité pour l'année M plus 1 a dépassé les 1100 euros du mégawatt-heure pour 2023 durant le mois d'août dernier. Il compte 45 euros du mégawatt-heure il y a deux ans. Du fait des annonces gouvernementales protectionnistes et du contexte climatique favorable, ce prix se situe autour de 450 euros du mégawatt-heure au mini-novembre. Ces tarifs d'achat en gros vont conduire à une hausse des factures énergétiques des membres du groupement de plus 14% de TTC en moyenne pour le gaz en 2023. Pour le biométhane, le tarif reste inchangé par rapport à 2022, mais probablement multiplié par deux fois et demi, voire trois fois sur la facture dès 2024. Pour l'électricité, le paysage est plus contrasté selon les membres et selon les marchés. Les estimations réalisées à date conduiraient au chiffre suivant dans un scénario plutôt pessimiste. Pour le lot 1, Total Energy, site supérieur à 36 kVA, plus 10% TTC en moyenne, mais incertitude importante. Pour le lot 2, NJ, en dessous de 36 kVA, pour les bâtiments, plus 12,5% TTC en moyenne. Pour l'éclairage public, environ moins 50% TTC estimé. Pour le nouveau marché EDF, pour les communes qui avaient souhaité mettre des points de livraison en engagement premium, nous n'avons pas pu réaliser ce marché car les prix étaient trop hauts et il fallait se retourner vers un nouveau marché. Là, nous avons une multiplication estimée entre 3,5 et 5 fois le prix TTC selon les sites. Là encore, incertitude importante. Au final, l'impact sur la facture d'électricité va considérablement varier selon les membres du groupe. Ces hausses, même avec d'importants efforts de solidarité énergétique pour lesquels le CIGERI se mobilise aux côtés de ses communes membres, ne pourront être absorbées par le budget des collectivités sans de graves conséquences, voire des fermetures de services publics. Par la présente et au nom de l'ensemble des membres du groupe d'achat d'énergie du CIGERI, nous demandons solennellement à l'État de mettre en place, dès le premier janvier 2023, un bouclier tarifaire à destination des collectivités locales, alors au-delà de tout simplement de ces électricités annoncées au mois d'octobre 2022. Une véritable protection pérenne, car les difficultés ne s'arrêteront pas à la seule année 2023, avec la possibilité d'un retour aux tarifs réglementés de vente à l'ensemble des collectivités territoriales qui en font la demande. Ce vœu sera envoyé à tous les membres du groupement en les invitant à en prendre un équivalent s'ils le souhaitent. Afin de participer à l'effort national et de renforcer les nombreuses actions initiées dans le cadre du programme acté, le CIGERI s'engage quant à lui à mettre en œuvre une nouvelle politique d'aide à la rénovation énergétique des bâtiments publics à compter de 2023, avec l'accueil notamment de la banque des territoires. Des décisions importantes sur le sujet seront prises par le comité syndical, le CIGERI dès début de l'année 2023, et traduites dans notre prochain budget. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques sur le sujet. Si certains veulent témoigner de leurs difficultés budgétaires. Merci. 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 Jean-Marc Mondor, Philippe Pérabel. Donc on a passé ce vœu au conseil municipal l'indisoire. On a aidé certainement les premiers, puisque vous ne saviez pas, mais moi je connaissais l'existence de ce vœu. Donc on a passé l'indisoire. Nous sommes dans la situation du marché médium avec l'EDF, et on va se rendre une belle augmentation dès 2023. Donc avec l'augmentation de la masse salariale, plus tout le reste, voilà, donc on est dans une situation qui n'est pas très confortable. On a beau essayer en même temps d'anticiper les demandes du décret tertiaire, c'est un peu notre politique aussi, de faire des investissements dans ce sens-là, c'est un peu difficile de voir quand une commune décide d'investir un peu plus tôt dans le décret tertiaire, et qui se retrouve dans le côté coupé par cette problématique. Éric a fait dès le mois de juin une intervention auprès des députés et sénateurs, donc je pense que ça c'est quelque chose à dire, parce que bon, c'est important. On n'a pas forcément les retours qu'on souhaitait de la part de ces personnes-là. Donc si certains parmi vous les connaissent directement, ce serait quand même bien qu'ils puissent nous appuyer dans cette démarche. Voilà, mais c'est pas... J'ai fini le conseil municipal avec ce vœu lundi, notre député était là, elle était, voilà, elle a regardé un peu par terre parce qu'elle était bien en peine aussi, voilà. Donc, je ne vous laisse pas gâcher, donc je ne vous laisse pas gâcher l'ambiance, mais je ne vous laisse pas gâcher l'ambiance. C'est une réalité que même si, en vous redonnant les chiffres, hormis le marché qu'on a dû relancer et qui a été pris par EDF, les prix ne sont pas catastrophiques. Par contre, ça fait un an que les associations d'élus, notre fédération, des élus en direct demandent à ce qu'on soit bien plus accompagnés. Ça a mis assez de temps côté gouvernement. Il y a eu un choc qui a été difficile à absorber, et j'ai eu un souhait sur lequel je suis tout à fait favorable d'accompagner les particuliers sur le bouclier tarifaire qui a coûté fortement à l'État, mais qui a permis de préserver l'inflation, qui est déjà forte sur un certain nombre de thématiques par ailleurs. Là, les collectivités, elles ne peuvent pas être le pas en peau, elles ne peuvent pas juste attendre chaque année qu'on voit bien leur dire « Tiens, on va vous aider de telle manière ou de telle manière ». Je sais que ce n'est pas facile, que si j'étais à la place des ministres, ça serait moins facile que de proposer ce soir un vœu. Mais en tout cas, on a besoin de pouvoir vous aider, et surtout que ça ne reste pas à 2023. Tous les experts disent que d'ici 2024, 2025, 2026, la production d'énergie n'aura pas augmenté. Je ne suis pas spécialiste géopolitique, mais je n'ai pas l'impression que le conflit à l'est de l'Europe s'arrête. Donc les marchés vont quand même encore être assez affolés, et on a besoin d'un accompagnement péril, et que les collectivités puissent continuer à dégager des marges de manœuvre, à ne pas avoir des charges de fonctionnement qui soient trop lourdes, que vous puissiez faire un virement à la section d'investissement, parce que, et ça je l'ai redit aux élus nationaux que j'ai pu rencontrer, l'investissement local, il est important, et que si vous ne faites pas de l'investissement local, ce n'est pas juste vos budgets qui sont impactés, c'est les entreprises qui travaillent, c'est l'emploi, c'est l'économie locale. Il y a des territoires où on a eu des augmentations énormes, on a tous entendu parler des fermetures de piscines, de souhaiter certains de couper le chauffage dans leur bâtiment public, et de s'apercevoir qu'en fait, à l'automne, alors qu'il n'était pas spécialement froid, il y a eu des relevés de température à douce-trel, donc on s'aperçoit aussi qu'il y a eu un sous-investissement assez important sur le bâtiment public. Peut-être qu'on est devant un mur d'investissement qui est arrêté, et on ne pourra pas le faire tout seul, et puis comme tu évoquais le décret tertiaire, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à tout le monde, mais pour lequel, jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de financement, alors maintenant, il y a le fond vert, il y a différentes choses, on voit que l'État se dit qu'il faut accompagner, mais pour l'instant, on n'est quand même pas tout à fait à une ronde de ce qu'il faudrait réaliser. Donc je vous propose, si vous n'avez pas d'autres questions ou remarques, de pouvoir voter ce vœu, et que vous puissiez ensuite, pour voir les communes qui le souhaitent le faire, vous le retrouvez dans le rapport qui était envoyé au page 265 et 266, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai bien entendu, et au pire, il y aura donc un envoi par mail, dès que possible. Je ne sais pas, monsieur Père Rabel. Je vous propose de passer au vote du vœu. Le vote est ouvert. Délibération adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Alors, nous passons aux questions d'hier, s'il y a-t-il des questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, je l'ai eu, il me semble avoir bien arrivé tout à l'heure, mais je vais proposer à notre sénateur, J. Permut de Vinas, de nous faire un petit débrief des débats qu'il y avait pu avoir au Sénat sur le projet d'oie sur l'accélération des ENR. Merci, J. Permut de Vinas. M. Lann, bonsoir. Alors, un débriefing sur ce qui s'est passé au Sénat. Donc, je signale, j'ai voté la loi, mais on était 325 à voter pour. Alors, cela a été parti à l'Assemblée nationale, et je vous invite à voir comment ça va se modifier à l'Assemblée nationale, et je pense qu'il y aura une commission d'Ix. Ce qui manque quand même, c'est la visibilité dans la position énergétique que souhaite le gouvernement. Je ne suis pas là pour faire un débat politique. Enfin, ça manque, et on a des brides de loi qui arrivent. Donc, nous, en première lecture, on a eu l'accélération des énergies renouvelables, et dans le même temps de temps, qu'on l'étudiait, il y avait au gouvernement une analyse sur le redéveloppement du nucléaire. Et puis, la loi climat-énergie, elle va arriver en 2023, et la planification de tout ça, c'est dans la trouvée. Donc, ça ne me paraît pas, moi, facile et incohérent, et un peu incohérent, et en dépoussant. Donc, c'est difficile de s'inscrire sur la problématique qu'on nous posait d'une façon globale. Néanmoins, il y a effectivement un retard en France sur les énergies renouvelables. Il suffit d'aller même en Arménie, par exemple, pour se rendre compte qu'Arménie, sur un certain nombre de choses, elle avance par rapport à notre pays. Donc, il y a véritablement un souci de ce côté-là. Quand elle est arrivée au Sénat, la loi, le rapporteur Guillaume Mandeli l'a réécrite. Il y avait 20 articles, on est passé à 80 articles. Et dans la volonté du gouvernement de vouloir accélérer les choses, il y avait la possibilité pour l'État de s'asseoir sur toute réflexion territoriale. Du coup, le balancier, puisque le Sénat vous représente, les collectivités territoriales, notre rapporteur, lui, il avait carrément inscrit un droit de métaux pour les maires. Donc, il fallait, et c'est comme ça que je dirais, tout le travail qui a été fait au Sénat, ça a été un travail d'équilibre. Il faut accélérer, mais en accélérant, il ne faut pas s'asseoir sur toutes les lois cobre, ou en littoral, en montagne, ou sur même la protection des palébouines. Donc, tout le travail qui a été fait au Sénat, ça a été de trouver cet équilibre. Et notre rapporteur, en proposant le droit de métaux du maire, c'était, de mon point de vue, un peu une façon d'être provocateur par rapport au texte de l'État, et ça a été une discussion en commission, ça a été une discussion en séance, et on a retrouvé un point d'équilibre qui fait qu'on ne peut pas imposer un territoire. L'État ne peut pas imposer, et ça permet aux élus de débattre sans être dans une situation de blocage. Je ne sais pas si je... Après, il y a le schéma pour installer ces futurs... enfin, les futurs sites des énergies renouvelables. Là aussi, s'il y avait une planification un peu envisagée au niveau national, ça faciliterait les choses. Et là, l'État aussi se réserve après, la possibilité, on va revenir sur le fait d'imposer, et il y a eu une discussion. Je ne suis pas tout à fait sûr que mon groupe soit satisfait de ce qui a été décidé, parce que nous, on considérait qu'il fallait que le territoire débatte entre la région, les EPCI, les différents niveaux de collectivité territoriale, et puis il y a un document qui s'appelle OSCOPE, et ce n'est pas tout à fait ça qui est fait, mais néanmoins, le point d'équilibre a été trouvé de façon qu'encore une fois, on respecte les territoires. Les élus ont été repositionnés aussi dans le rôle d'élus locaux, de représentants de leur territoire, et était négligé, me semble-t-il, le débat avec nos concitoyennes et concitoyens. et ce qui était proposé, c'est que tout débat se passait uniquement sous forme électronique. Alors je veux bien, pour les parties des nouvelles générations, évidemment un certain nombre de jeunes élus qui se sont mis en place, mais l'ensemble de notre population ne peut pas être satisfait de ce type de concertation. Donc on est revenu à un schéma classique de concertation avec j'ai mangé le nom, le fait que la population puisse venir s'exprimer d'une façon traditionnelle, et surtout s'il y a un porteur de projet, que le projet puisse être consultable dans les sites de France Service et à la mairie où le projet va se réaliser. Ça nous paraissait important aussi qu'on remette l'accent là-dessus puisque je pense que l'ensemble des élus qui essayent d'écouter mon propos, on sait bien que quand on y a un projet, quand on a mené une bonne concertation avec l'ensemble de la population, eh bien le jour où on réalise le projet, les choses se passent beaucoup plus facilement. Et en matière d'énergie renouvelable, je pense que, je vais prendre l'exemple de l'éolien, l'éolien peut être effectivement un point assez délicat pour un territoire et dans le Rhône, merde, on ne dit plus Montsole parce que c'est devenu comme une nouvelle qui est de Rhône, le maire de Montsole m'a dit j'ai énormément souffert parce qu'il y avait des projets d'éolien et il avait 50% à peu près de sa population qui était pour et 50% de sa population qui était pour. Si on avait mis un droit de véto pour le maire, je ne sais pas comment ça serait passé pour le maire. Donc on voit bien qu'il y a certains projets qui sont délicats et qui nécessitent, de mon point de vue, une forte concertation, une négociation pour que les choses soient acceptées. Alors après, il y a des choses où nous, on n'est plus littériens mais sur le littéral, il y avait un problème de notre rapporteur avait eu 40 km pour développer les éoliennes. Tout ça a été revu parce qu'on ne mettait pas d'éoliennes en mer. Voilà. Donc si vous voulez tout le travail du Sénat, ça a été ce jeu d'équilibre pour à la fois accélérer mais sans s'asseoir sur un certain nombre de textes et ne pas faire n'importe quoi. Dernier point, ce qu'on a débattu, c'est sur les photovoltaïques. Alors évidemment, ça paraît intéressant. Néanmoins, si on se précipite sur le photovoltaïque, vous ouvrez un marché pour la Chine. Donc ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il faut se poser la question comment en France, en Europe, on développe la filière photovoltaïque. Alors les produits, les matériaux dont on a besoin pour faire des panneaux, réaliser des panneaux et puis en même temps réfléchir à comment on va en fin de vie recycler les panneaux. Je prends cet exemple et ça a été aussi un débat qui fait dire qu'il faut accélérer, certes, mais il ne faudrait pas accélérer en se mettant en difficulté sur notre souveraineté parce que derrière les énergies nouvelles, renouvelables, c'est non seulement un problème d'énergie, c'est non seulement parce que Bladen, je suis arrivé au moment où il y avait la présentation de Bladen, mais ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que les énergies fossiles, bon, on prend un peu de stock, mais ce sont des stocks. Et il y a un moment quand on a consommé le stock, il n'y a plus de stock. Et deuxièmement, les énergies fossiles, ça nous provoque du CO2 qui dérègle ou qui augmente la température et qui dérègle le climat et qui progressivement, et si j'ai bien compris, on n'est pas tout à fait dans les clous sur ce qu'on ne voudrait pas atteindre, peut remettre en cause la forme de vie que l'on représente. Donc vous voyez bien qu'il y a un intérêt à, dès maintenant, et le plus vite possible, à continuer à avoir de l'énergie, une énergie qui ne repose plus sur des énergies fossiles, ça pose un certain nombre de problèmes de virages à prendre, mais qui sont nécessaires. Je ne sais pas si j'ai bien rempli ma mission, mais en tous les cas, le Sénat a essayé de jouer son rôle d'équilibre et surtout de protéger nos collectivités territoriales. Merci M. Sénateur pour ces explications, merci pour le travail et cette tentative de point d'équilibre qui est saluée, je crois, de manière unanime sur ce travail et de partenariat sur le Sénat. J'en profite et je rebondis sur ce que tu disais, Gilbert Luc, sur les concertations, consultations qui sont souvent numériques maintenant. Il y en a une actuellement, je crois que c'est sur le site du ministère de la Transition écologique, sur l'avenir énergétique de notre pays. Je trouve qu'on l'a diffusé un peu en catimini, donc si vous avez un avis, des envies, n'hésitez pas à aller sur la plateforme et à poster quelque chose, c'est jusqu'au 31 décembre donc ça devient vite. Voilà, je remercie encore Gilbert Luc pour le petit débrief. Alors, il y a dernier tout petit point sur l'actu du CIGERL et je vais laisser notre vice-président Jean-Philippe Jal vous dire les prochaines nouvelles. Donc les prochaines manifestations du CIGERL, vous avez dû recevoir une invitation pour les mardis visites. Le prochain aura lieu donc le 13 décembre à Bili pour la réalisation sur la réfection de la mairie. Ensuite, vous avez un webinaire qui sera le dernier webinaire de l'année le 15 décembre sur la solidité énergétique et que vous mettiez déjà dans vos agendas pour 2023. Donc les voeux du CIGERL avec l'inauguration des locaux évoqués de faveur par le président et la remise des trophées et la remise des trophées auront lieu le 12 janvier au nouveau siège à Villeur-Balme. Et puis pour conclure, vous invitez à liker la page du CIGERL pour suivre l'activité du syndicat mais aussi des communes et des travaux et des manifestations organisées sur les territoires. Bonne soirée à tous. Et je crois un dernier point pour vous indiquer le prochain comité qui se déroulera au mois de février à Krapom. Je veux bien que vous passiez la diapositive pour que je donne la date sinon je suis bien embêté. C'est le 22 février. Merci Jean-Philippe à Krapom. Merci de votre attention et je vous propose de passer de bonnes fêtes. Vous nous faites des petites surprises parfois. Un petit joyeux Noël à l'avance mais surtout un bon moment ensemble pour boire un coup et manger. Merci beaucoup.